bonsoir à tous qui nous suivent à travers le monde et nous souhaitons le bienvenu sur ces directs nous sommes sur ces plateaux moi votre servante Nadine Ifoanga pour vous présenter une nouvelle émission qui va commencer bientôt sur EPV Télévisions mais sans plus tarder je vais vous présenter le pasteur qui sera l'auteur de cette émission et il s'appelle les pasteurs Nicolas Mayuba que je salue bonsoir pasteur bonsoir monsieur Nadine vous allez bien très très bien par la grâce de Dieu je sais que vous êtes déjà un homme de médias nous sommes dans la joie de vous accueillir sur les plateaux de EPV Télévisions et sans plus tarder nous allons rentrer dans d'autres sujets de ce soir vous êtes là venu pour la première fois ce n'est pas au hasard vous êtes venu nous parler de votre nouvelle émission qui va commencer sur EPV Télévisions tous les samedis à partir de 21h30 c'est ça oui à partir de 21h30 je crois bien voilà 21h30 pour une heure du temps nous aurons du temps passé avec le peuple de Dieu pour édifier des milliers de gens qui nous connaissent déjà et qui l'émission c'est victoire totale victoire totale voilà donc je ne me trompe pas et nous avons parlé de vous parce que vous êtes nouveau sur ces plateaux et on ne vous connaît pas on ne mérite quand même vous connaître les pasteurs Nicolas Mayuba nous vient d'où d'abord je suis de la nationalité congolaise et je suis fier de l'être déjà et voilà je vis pour l'instant en France où je suis en train d'exercer mon ministère je suis marié et puis à ma femme qui s'appelle Thérèse Mayuba donc je profite en ce moment pour la saluer et puis je dirige l'église centre international des miracles donc nous sommes à la Courneuve où nous avons nos réunions tous les mercredis et les dimanches donc voilà si je peux faire une présentation bref du pasteur Nicolas d'accord les pasteurs Nicolas est pasteur il est pasteur par appel ou il est pasteur par songe par rêve bon je pense que on n'accède pas au ministère par sa propre volonté pour accéder dans le ministère faut d'abord être appelé par Dieu et par la grâce de Dieu ce n'est pas ce n'est pas ici en Europe que moi j'ai commencé le ministère c'est depuis l'Afrique ça va faire déjà 25 ans que je suis dans le ministère c'est pas comme un enfant de Dieu oui c'est la conversion a été avant ça fait 25 ans que j'exerce dans le ministère depuis l'Afrique Angola nous avons travaillé aussi en Italie par la grâce de Dieu et depuis 2003 Dieu a permis que nous puissions nous installer ici en France donc je crois que on n'accède pas au ministère par sa propre volonté ou bien par sentiment parce que l'oeuvre de Dieu vous ne pouvez pas la faire par votre propre volonté par votre force vous devez être appelé la Bible dit vous ne devez que celui qui n'est pas appelé à ça ne puisse pas se donner cet honneur là si vous n'avez pas été appelé à ça donc si je suis dans le ministère je crois fermement parce que j'ai été appelé donc ni t'étais cela je préférais faire autre chose avec tout ce qu'on a vécu dans le ministère avec tout ce qu'on a vécu dans le ministère je crois que si je n'étais pas appelé ça aurait été mieux pour moi peut-être de faire autre chose mais je suis fier d'être dans le ministère et c'est pas parce que peut-être on avait rien à faire non moi j'ai toujours dit et j'ai toujours rendu ces témoignages que quand Dieu m'avait appelé dans le ministère j'étais à l'université déjà donc c'est pas que vous êtes à l'université vous ne faites rien mais un brillant étudiant tout ça mais le Seigneur m'a appelé ce qui n'était pas facile à accepter parce que j'avais des ambitions personnelles aussi mais en fin de compte je finis par comprendre que c'est mon appel était de servir Dieu et tous ces temps que j'ai passé avec Dieu m'ont prouvé encore et continué à me confirmer que réellement je suis dans le ministère parce que Dieu m'a appelé et je suis dans la joie d'être dans le ministère et c'est un grand privilège de service et grand Dieu qui est Jésus d'accord merci beaucoup et vous croyez au père spirituel j'imagine bien sûr bien sûr bien sûr moi je suis un homme de principe c'est là qui me connaissent les savent très bien je suis un homme de principe je crois que je ne sors pas de nulle part non j'ai des références des références par rapport à ma vie spirituelle par rapport à mon encadrement par rapport aussi au mentorship aujourd'hui par rapport à mon ministère donc j'ai un père j'ai aussi des mentors qui sont en train de m'aider jusqu'aujourd'hui avec qui je garde des bonnes relations et donc je crois que c'est très important et ça sont des choses je pense qu'aujourd'hui l'église de Dieu doit comprendre ça l'église doit comprendre l'importance de la relation qui doit existir entre le fils et le père tout ça pour le bon avancement de l'oeuvre d'idiot d'accord et des docteurs maupégeot vous souhaitez de bienvenue dans la famille de l'équipe de télévision en direct il vous souhaite un homme que un homme que j'aime j'aime bien et j'ai été toujours reconnaissant vers cet homme depuis que dj nous a émis et je salue aussi maman tété et maman maman annie plutôt maman annie toutes mes salutations voilà de la part de pasteur nicolas et maman tété et nous vous aimons beaucoup et toute ma reconnaissance à l'homme de dieu je pense que c'est par son canal aussi c'est pas tout simplement lui mais il ya aussi l'évangéliste et odon et tant d'autres tout ça je suis déjà la télévision et après bon j'étais quand même convaincu de vous contacter pour que nous puissions passer nos émissions sur votre chaîne que j'aime mais merci beaucoup merci nous en sommes très bénis et nous poursuivons avec nos petites questions et pasteur nicolas vous avez une vision vous avez la peine donc vous avez une vision et nous pouvons connaître les fondements de votre vision ma vision elle est claire ma vision elle est claire par rapport au travail que je suis en train de faire nous gagnons les âmes nous sommes en train de les affermir les équiper et les envoyer sur les champs missionnaires et le message que moi j'apporte est un message qui élève l'oeuvre de la rédemption de christ le salut par les rachats par le paiement d'un prix c'est que jésus a fait est la seule base pour le salut et la rédemption de l'humanité et nous préparons aussi l'église pour l'avenir mck l'église est en train d'attendre le retour de jésus christ et l'implantation du royaume de dieu sur la terre donc ça c'est vraiment le message que moi je prêche dans dans l'église partout je vais je lève l'oeuvre de la rédemption en christ et jésus et je prêche où j'enseigne sur la prophétie biblique pour préparer l'église parce que la parole de dieu est claire les l'église à à deux choses à faire sur la terre à servir et à attendre le seigneur jésus nous pouvons faire tout ce que nous pouvons mais si nous ne nous préparons pas cet événement c'est très dangereux des fois nous avons tendance à oublier que le seigneur revient il a dit je viens bientôt donc le seigneur revient et il m'a il m'a fait cette grâce là d'apporter ce message là généralement chaque année nous nous organisons des activités évangéliques mais aussi des conférences sur la prophétie la prophétie biblique que j'anime moi même c'est aussi dans ces cadres là que nous avons voulu faire ces programmes victoire totale pour essayer de faire comprendre à l'église l'importance de l'oeuvre de jésus sur la croix ce que jésus avait fait par sa mort par sa résurrection aujourd'hui nous avons tendance à nous appuyer sur autre chose c'est ce qui fait qu'il ya beaucoup de déceptions dans le milieu de l'église parce que nous ne voulons pas où nous n'aménons pas les gens vers christ et par rapport à son oeuvre par rapport à ce qu'il a fait lui-même il a dit lorsque le fils de l'homme sera élevé il attirera les gens vers lui et ça c'est la parole de dieu c'est le message que moi je prêche et ma vision est de gagner les âmes de les affermir de les équiper pour les envoyer dans le champ missionnaire et ça vous fait quoi de savoir aujourd'hui qu'il ya quand même beaucoup d'appelés il ya quand même beaucoup d'églises mais il ya plus de converti ça bon moi je pense que c'est déjà ce sont des réalités bibliques qui ont été prédits dans la parole de dieu mais le grand problème que nous avons aujourd'hui c'est les problèmes du message c'est les problèmes du message moi je pense qu'il est la bible dit dans romaine et comment croiront-ils comment invoqueront-ils s'ils n'ont pas cru comment ils vont croire s'il n'y a pas de prédicateurs comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés les gens ne peut pas invoquer dieu s'ils ne croient pas en ces dieux là ils ne peuvent pas croire s'ils n'ont pas écouté le message si le message que nous prêchons n'est pas clair c'est tout à fait normal que nous puissons nous attendre que nous ne puissons pas recevoir un bon retour parce que la prédication est une sémence jésus a dit le semer sort il sème et la sémence et la parole donc si un prédicataire n'est pas clair par rapport au message qu'il est en train de transmettre donc c'est tout à fait normal qu'il puisse pas avoir les retours l'apôtre paul dit d'un corétien si vous sonnez la trompette vous devez la sonner correctement pour que le peuple puisse auditionner les sons il s'agit de quel type de trompette j'avais cela est illustré même dans l'ancien testament dieu avait demandé à moïse de qu'on puisse fabriquer des trompettes des trompettes qu'on ne veut jouer en fait et ces trompettes étaient jouées à des circonstances il y avait des circonstances peut-être des campements ou des départs tout ça mais les sons étaient connus par le peuple le peuple savait que si on sonne ces sons là c'est les sons des campements donc tout le monde là où il s'est trouvé il devait se régrouper et après quand il y avait un autre son il savait que ça c'est les sons de départ c'est en se référant à ces trompettes là c'est ton là que l'apôtre paul va dire d'un thé salon du ciel même pour l'enlèvement de l'église il dit au son de la dernière trompette dans la dernière trompette était la trompette qui était sonné pour que le peuple se mette debout et commence à avancer à la direction de la colonne des fées où dieu voulait les amener donc c'est comme l'église qui traverse sur cette terre dans le désert de la terre et quand le peuple de dieu écoutera le son de la dernière trompette ils sauront que le seigneur aiderait tout donc les problèmes que nous avons aujourd'hui sur le message est ce que nous pressions le même message qui a été prêché par jésus lui-même notre maître par les apôtres si nous voulons voir des conversions notre message doit être basé sur l'évangile de jésus christ nous devons prêcher l'évangile il n'y a pas l'évangile est simple aujourd'hui nous voulons compliquer l'évangile nous avons introduit des choses que ni les ni le seigneur jésus lui-même ni les apôtres ni même les anciens prophètes ont parlé de cela il ya des enseignements qui règne aujourd'hui et nous voyons des foules derrière ces choses là ce message là mais qu'ils n'ont pas des fondements scripturel doctrinal c'est la raison pour laquelle il ya beaucoup de déception on voit beaucoup les gens dans des églises mais il ya peu de vraies conversions c'est à dire des conversions authentiques où une personne est complètement libéré de la puissance du péché de la puissance satanique il devient un enfant de dieu et il marche dans la joie dans la victoire voilà pourquoi je parle de la victoire totale la victoire totale parce que le message est clair c'est que jésus a fait sur la croix est la seule base pour la délivrance pour la guérison pour la prospérité et pour tous ceux dont nous avons besoin dans notre vie jésus a tout accompli sur la croix les juifs posaient la question un jour au seigneur que devons nous faire pour faire l'oeuvre de dieu il dit l'oeuvre de dieu c'est de croire à celui que j'ai envoyé c'est de croire à moi c'est fini si nous croyons en lui si nous présentons jésus comme il faut il accomplira jésus n'accomplit pas notre parole la parole de j'ai dit il travaillait avec qu'il confirmé sa parole il confirmé le message qui l'avait donné à ses disciples quand ils sont partis ils prêchaient le royaume de dieu ils prêchaient l'évangile de jésus christ et les gens qui croyaient il y avait des transversions donc c'est tout à fait normal si aujourd'hui il ya ces constats là les problèmes ne se trouvent pas au niveau non les problèmes c'est le message on doit retourner au véritable message de l'évangile tel qu'il est enseigné dans la parole de dieu dans toute simplicité d'accord pasteur nicolas vous avez 25 ans de ministère par la grâce de dieu plus des 25 ans par la grâce de dieu j'imagine que vous avez des moments bénis joyeux vous avez eu aussi le moment des tristesses bien sûr on aimerait quand même commencer par des choses qui vous ont choqué dans les ministères bon il ya votre parcours vous en avez beaucoup j'imagine je crois que si on doit parler de ça bon moi je pense qu'au delà de tout ça fait partie de la formation de l'homme donc les eaux et les bas font partie de la formation de l'homme vous savez aujourd'hui si vous vous voyez on vous donne un gâteau vous mangez un gâteau ça nous arrive d'aller dans une fête d'anniversaire mariage surtout à la fin mariage il ya toujours un moment où des gâteaux voilà il faut n'allez pas ne sortez pas attendez il ya les gâteaux tout ça voilà même si vous étiez pressé on vous supplie de rester et pour manger ce gâteau là avec le barrière mais des fois quand on mange les gâteaux on dit waouh c'était bon c'était bon c'est gâteau là mais nous ne savons pas que ces gâteaux là pour que ça soit bon c'est le résultat d'un mélange donc le ministère c'est une école quand on est vraiment appelé par dieu on passe par cette école là de formation comme j'ai j'ai toujours l'habitude de dire des fois ma femme et à certaines personnes en disant même à l'église vous savez si des fois dieu devait nous expliquer c'est qu'on allait connaître dans le ministère je pense que peu de gens allaient accepter peu de gens allaient accepter parce que un vrai ministère authentique passe par une étape de formation tout cela que dieu a appelé dans le ministère les a éprouvés ils ont connu les hauts et les bas mais tout fait partie de de du plan de dieu pour pour son objectif dans ma vie donc si je dois commencer à citer parce que j'ai connu ça j'ai connu ça pour moi immanement par là peut-être à cette époque là je pouvais réagir charnellement peut-être l'érégé peut-être l'indifférence peut-être comment je peux dire l'ingratitude des gens et tout ça on a connu ça je ne suis pas le seul à connaître ça le seigneur aussi l'a connu son propre disciple l'a trahi juda l'a trahi mais ça faisait partie du plan voilà c'est comme joseph joseph qui dieu avait un plan pour joseph par deux sens dieu révèle à joseph c'est qu'il devait qu'il devait être dans sa vie mais joseph ne savait pas le parcours de dieu comment dieu allait faire pour l'amener à ce point là de devenir un grand leader une grande bénédiction pour sa famille mais quand on lit genèse on verra quoi qu'il a été trahi par ses propres frères rejeté vendu par ses propres frères il se retrouve esclave mais tous ces chemins là était dans le plan de dieu et c'est là où j'aime dieu il est tellement magnifique parce qu'il dit dans jérémie je connais les projets je connais moi dans la version seconde on dit je connais moi mais dans la version semer je crois bien dans une autre version on dit je suis le seul à connaître les projets que j'ai formé pour toi ça j'aime parce que des fois les gens qui t'aimais prise aujourd'hui les gens qui te rejette ne savent absolument rien même les diables peut être utilisé sans qu'ils sachent pour que la volonté de dieu s'accomplisse dans ta vie il ya des situations qu'on a vécu immédiatement si je dois les interpréter aujourd'hui je peux dire que j'étais déçu mais c'était des événements qui m'ont poussé à atteindre un niveau où dieu voulait que je puisse atteindre et je rêve quand il arrive qu'est ce qu'il a vu l'accomplissement le jour où il était en face de ses frères qu'est ce qu'il a dit j'ai compris que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici mais c'est dieu donc c'est exactement moi c'est que je peux dire j'ai compris que tout ce que j'ai connu dans mon parcours ministériel dans ma vie chrétienne régé ingratitude des moments des manques des moments d'abondance toutes ces choses là ont contribué à faire les paquets qu'on appelle nicolas mayuba c'est lui que je suis aujourd'hui si les gens peuvent être bénis par mon ministère si les gens sont peuvent être édifiés par la grâce que dieu m'a donné je pense que ça fait partie de tout ce parcours donc voilà comment je peux résumer les choses donc il me serait vraiment difficile de citer les événements parce qu'il y en a tellement tellement plein voilà mais on rend grâce à dieu comme la bible dit nous devons remercier dieu pour toutes choses mais pour moi je dis merci parce que je sais où j'étais d'où je suis et où dieu m'amène c'est ce qui est important pour moi si aujourd'hui vous pouvez témoigner la grandeur de dieu dans votre vie vous nous direz quoi sur ces plateaux beaucoup de choses déjà le fait que je sois dans le ministère c'est un grand miracle c'est déjà un grand miracle beaucoup des gens qui me connaissent voilà ils apprécient certaines choses tout ça mais à moi même je sais que comme l'apôtre paul a dit mes capacités viennent de dieu je suis un miracle de dieu je suis un miracle de dieu parce que je ne pouvais jamais imaginer imaginer que moi je pouvais servir dieu dans ma vie être dans le ministère faire le travail que je suis en train de faire aujourd'hui je rends grâce à dieu et non pas tout simplement ça mais quand je vois tout ce que dieu a fait au travers de mon ministère des âmes qui ont été sauvés ça ça j'aime si à si à des moments où je suis dans la joie immense c'est quand je vois une personne donner sa vie à jésus c'est ce moment là me met dans une dans une position des joies inexprimables parce que je sais une chose que le salut d'une âme a coûté enseigneur a coûté à dieu la mort la mort de son fils jésus-christ donc il ya tant de miracles dans les choses que dieu a fait dans ma vie et j'ai toujours béni dieu pour ça et j'ai béni dieu pour l'épouse qu'il m'a donné une charmante épouse qui m'aide beaucoup dans ma vie et dans le ministère c'est aussi pour moi une grande bénédiction et le peuple des dieux le seigneur m'a donné au centre international du miracle qui est et qui est vraiment un peuple magnifique je les aime beaucoup je pense qu'il ya tant tant des miracles chaque jour nous vivons le miracle de dieu moi personnellement je j'ai toujours vécu le surnaturel de dieu dans ma vie j'ai toujours vécu le surnaturel de dieu dans ma vie il ya des fois on témoigne pas ça mais dans ma conscience du fond de mon coeur je sais que si je suis celui que je suis aujourd'hui c'est grâce à dieu et une chose qui vraiment me tient à coeur je l'ai toujours témoigné et quand je m'avais appelé dans le ministère déjà c'était pas facile mais il m'avait fait une promesse par rapport à ma femme je m'avais fait une promesse acheter encore en afrique au congo quand je me disais là où tu vas c'est pour mes servis ce n'est pas pour ce que tu es en train de penser et moi je m'occuperai de ta famille je susciterai des serviteurs et des servantes dans la ta famille et quand je regarde ma famille aujourd'hui et là où ils sont peut-être sont en train de me suivre je vous aime beaucoup toute la famille ma yuba dieu est en train de susciter des serviteurs et des servantes quand je vois ça je dis waouh le seigneur est magnifique mais peut-être la plupart d'entre ne savent pas ce que dieu m'avait dit mais c'était dans le secret que le seigneur m'avait dit ça et je sais qu'il n'a pas encore fini avec ma famille et ça c'est aussi un bienfait de dieu dans ma vie comme la bible dit que nous devons publier c'est refait et je suis reconnaissant dieu pour ça mais moi même je suis le résultat de ce grand miracle et je rends toujours grâce à dieu pour ça amen en tout cas c'est bien et nous allons passer à autre chose par les nôtres est-ce que pour vous y a-t-il des grands et des petits ministères ça dépend j'ai dit ça dépend pourquoi parce que ça dépend des secondes quand on dit grand et petit par rapport à quoi parce qu'il faut déjà définir les critères de la grandeur il faut définir les critères de la grandeur des fois les critères que nous aujourd'hui nous établissons comme critères de la grandeur ne sont pas les mêmes critères qu'ils ne sont pas les mêmes critères bibliques ou par rapport à dieu nous devons moi je pense que nous devons apporter le jugement ou voir les choses par rapport à dieu ce qui est important ce que tous les ministères tous les ministères sont égaux c'est à dire chacun répondra par rapport à son appel il n'y a pas un grand ministère par rapport à l'autre parce que nous travaillons dans la complémentarité ministérie si j'ai m'a appelé à été pasteur ou dieu vous a appelé à être prophète à un autre dieu peut donner l'apostolat à un autre dieu peut donner le ministère de l'évangéliste chacun va travailler selon la mission que je lui a confié moi je pense que ma grandeur c'est mes il en fonction de l'accomplissement de ce que dieu m'a donné m'a confié comme mission est ce que à la fin de ma mission je dirais comme le seigneur j'ai comme l'apôtre paul j'ai achevé ma course parce que si je n'ai pas acheté ma course en quoi consisterait ma grandeur par l'apparence par peut-être des bâtiments par peut-être je ne sais pas le nombre de gens qui me suivent tout ça c'est pas ça je crois que les critères comme je l'ai dit les critères de définition de la grandeur sont différents mais les appels ministériens quand j'appelle quelqu'un lui donne une mission moi je pense que sa grandeur réside sa grandeur réside dans l'accomplissement de ce qui lui a été confié par dieu parce que même ça c'est la question que vous me posez mais les disciples se disputer pour ça qui est le plus grand qui va s'asseoir à côté du seigneur tout ça lui même là la maman de jacques et gens qui est allé supplier le seigneur pour que les deux puissent s'asseoir à côté de lui mais quelle était la réponse du seigneur le plus grand doit être le serviteur donc les critères déjà change parce que eux ils cherchaient la position mais pour dieu c'est l'attitude la grandeur est dans l'attitude pas dans la position on ne doit pas chercher la position on doit avoir un coeur une attitude de servir notre grandeur est dans les services donc entrer dans des discussions tel moi je suis grand tel et petit je pense que c'est pour moi je pense que c'est de la petitesse quand on a atteint un certain niveau de maturité dans le ministère tout comme dans la vie chrétienne on dépasse c'est ce genre de débat que moi je suis plus grand que l'autre je peux appeler une personne peut être un jeune qui vient après moi dans le ministère il peut accomplir des grandes choses mais par contre par contre la reconnaissance comme vous l'avez souligné au début de l'émission la reconnaissance des aînés là c'est très important faut reconnaître peu importe qui vous êtes aujourd'hui vous pouvez avoir un grand ministère c'est à dire un ministère florissant par rapport peut-être à votre père spirituel mais il restera votre père spirituel c'est c'est il ya toujours une un parallélisme entre des réalités naturelles et des réalités spirituelles votre papa restera votre papa que vous deviennez président ou ministre il reste votre papa vous ne changerez jamais ça c'est pas que parce que vous êtes devenu ministre vous allez dire aux gens que cela n'est pas ça c'est c'est une erreur que nous voyons aujourd'hui et particulièrement dans le milieu anglophone c'est difficile évidemment il n'y a pas la perfection mais c'est plus dans le milieu francophone qu'on trouve ça où il n'y a pas de reconnaissance des aînés dans le ministère et ça c'est très dangereux l'apôtre paul a reconnu il a dû cela sont mes pères dans la foi ils sont mes pères ils ont même si je suis apôtre mais ils sont mes pères dans la foi donc je les ai trouvé dans la foi il avait le respect pour et malgré tout ce que dieu a fait dans sa vie il a reconnu il a reconnu qu'est des apôtres qui étaient avec le seigneur étaient les colonnes il dit les colonnes je suis allé il a prêché l'évangile mais qu'est ce qui la bible dit par révélation par révélation je suis monté à jérusalem et j'ai toujours posé cette question pourquoi pas révélation parce que oui mais parce que je crois peut-être que paul au début de son ministère parce que quand vous lisez bien son histoire après sa conversion il est parti à arabie dans le désert où il a reçu des révélations tout ça commence à prêcher peut-être il se disait le seigneur met à paris je prêche l'évangile et basta c'est fini pour moi je n'ai pas besoin des autres mais par révélation je lui dira va à jérusalem là il va monter pour exposer son évangile à ceux là qui avaient écouté les aînés il a exposé son évangile donc le seigneur a enseigné à paul cette reconnaissance de ceux là qui sont les aînés dans le ministère donc ça c'est très important mais par contre parler dès la grandeur comme je l'ai dit ça dépend des critères mais je pense que ma grandeur à moi se mesurera en fonction de l'accomplissement de ce que dieu m'a donné d'accord c'est un nicolas les temps nous fait défaut et nous allons devoir conclure cette émission d'aujourd'hui et nous espérons vous revoir le samedi le samedi tout à fait le samedi pour commencer le mission victoire totale et pour ce soir nous rappeler l'adresse de l'église ok nous sommes sur 102 rue de la convention à la cour neuf donc c'est l'accès pour y arriver c'est vraiment facile vous pouvez prendre rb arrivé à la gare de la cour neuf au bervilliers et là si vous prenez le bus de 143 de 149 vous descendez à l'arrêt centre administratif soit à partir de saint denis c'est là pour ceux qui habitent la france je dis bien ou l'île de saint de l'île de france plutôt donc vous prenez à la gare de saint denis à les trams 1 qui vous ramène jusqu'à l'hôtel de vie de la cour neuf et l'église est juste à côté nous sommes nous avons nos réunions tous les dimanches de 9h30 à midi nous avons des cultes d'adoration et d'édification et tous les mercredis nous avons des cultes de victoire et tous les mois de juillet nous avons un programme spécial de jeunes prières qui commencent de 18h30 à 20h30 avec une intercession libre donc vous y entrez dans la salle vous prenez un coin vous commencez à intercéder à prier pendant au moins une heure trente jusqu'à 20h et à partir de 20h j'apporte l'enseignement de la parole donc je vous invite si vous n'avez pas une église où vous pouvez vous réunir de venir nous visiter de venir adorer le seigneur avec nous de venir écouter la parole de Dieu avec nous au centre international de miracles et je crois que le seigneur vous bénira donc vous êtes vraiment le bienvenu au centre international de miracles tout le mercredi des 18h30 à 20h30 et le dimanche nous avons nos réunion de 9h30 à midi et chaque mois nous avons une veillée le troisième vendredi du mois d'accord merci le programme a été noté par mon téléspectateur et nous vous disons merci d'avoir accepté de venir ce soir nous parler de cette émission j'aimerais quand même parler dire à tout sélection en train de nous suivre je vous invite vraiment tous les samedis 21h30 je serai avec vous dans notre programme victoire totale et comme je l'ai dit nous sommes en train où nous parlerons de ce que jésus a fait sur la croix je crois qu'aujourd'hui c'est possible d'avoir une vie de victoire totale la victoire sur le péché la victoire sur les diables la pauvreté toutes ces choses jésus nous a acquis cette victoire sur la croix il y a cela 2000 ans venez nombreux parce que nous prierons pour les malades il y aura des enseignements que je vais développer parce que je pense que c'est très important que vous soyez enseignés la prédication c'est bien j'apprécierai la parole de dieu nous l'avons toujours fait mais je pense qu'il est temps qu'on puisse vous enseigner certaines choses à partir de ces choses là nous prierons ensemble beaucoup de ceux là qui ont suivi nos programmes ont été visités par la puissance de dieu dieu est fidèle il est derrière sa parole pour l'accomplir si jésus a vaincu le diable a payé les prix la puissance de son oeuvre de sa résurrection est encore réelle aujourd'hui et aujourd'hui vous pouvez encore expérimenter le miracle est possible la bible dit dans le psaume que c'est pour les vivants que dieu fait le miracle c'est pour vous pour que vous puissiez les témoigner vous avez besoin de la victoire dans votre vie soyez bénis et je vous donne rendez-vous tous les samedis 21h30 pendant une heure du temps où nous partagerons la parole de dieu et on nous prierons ensemble franchement je suis très content d'être récit par vous maman la dine que dieu vous bénisse et que dieu bénisse le pasteur constant amen et pour le travail que vous êtes en train de faire un travail magnifique merci pasteur nicolas c'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux et on s'est dit à bientôt pour cette émission et merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission et continuez à suivre épuves télévision tout à l'heure je vous réjouirai dans l'émission confrante d'histoire que dieu vous bénisse merci au pasteur constant et on s'est dit à bientôt merci à bientôt